bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petit tuto sur la façon dont je redessine mes sourcils donc j'ai essayé de faire ça de façon assez rapide et simple donc si vous avez une petite question n'hésitez pas et si vous voulez voir d'autres tutos dites les motifs je verrai bien ce que je peux vous montrer et voilà donc je suis prêt donc en fait je vais vous montrer comment les sourcils donc avec le boucillon le petit pinceau biseauté et un fard à paupières en poudre en fait donc un marron mat ce que vous en trouvez un peu partout après quelqu'un spécifique pour ça donc on commence par brosser les sourcils en fait ça permet de aussi bien les mettre en place donc en fait je vais commencer par celui ci que pour moi c'est le plus facile vu que dans celui là j'ai des cicatrices dedans donc je vous montrerai après donc en fait j'en prends un tout petit peu comme ceci en tapotant avec le bout de mon parcours et je commence par dessiner la base j'espère que vous allez bien voir en fait j'ai mis mon miroir juste derrière ma caméra donc en fait je dessine tout le dessous après je fais le dessus ça permet aussi de corriger un peu la forme que j'en ai pas beaucoup et après on remplit donc après quand je remplis je tiens plus droit en fait que ça passe droit j'aime bien en fait tombe donc du coup je fais comme cela donc voilà pour premier et là je passe au second donc en fait j'ai une cicatrice il est juste en dessous donc je pense pas vous verrez bien et j'en ai une en fait là ça va se voir par contre ici quand j'étais petite j'étais un petit peu cascadeuse et je me suis pris un coin de porte ou un coin de table dans l'arcade du coup j'ai encore les cicatrices parce que j'avais eu des agrafes je crois qu'il m'avait mis l'hôpital quelque chose comme ça mais j'étais tout petit donc je m'en souviens plus donc l'appareil dessine le dessous puis après le dessus donc là du coup j'imagine qu'il y a des poils pour remplir ou il y a la cicatrice du haut celle du bas en fait vu qu'il n'y a pas de poils dedans ça se voit pas en fait bah ça se voit quand on regarde de près mais bon ça va faire de trous dans le sourcil et là je remplis à nouveau après on corrige s'il y a pas et voilà donc ensuite je repasse un petit coup de boupillon ça permet de ce qu'on a mis à l'intérieur tout ce qu'on a pu combler ce soit bien diffus ça passe pas des petits à coups ça c'est surtout indispensable quand on fait au crayon car en fait on voit des petits coups de crayon et puis ça permet de remettre les poils en place et après donc je prends mon fixateur ce que je voudrais faire c'est qu'une prochaine fois je vais tester avec les comment dire alors je perds encore une fois mes mots les les kits de sourcils mais avec le pot en crème en fait je pense que ça doit vraiment mieux tenir parce que moi des fois les poils bougent un petit peu c'est pas forcément très joli donc voilà ce que ça donne donc je peux enlever ma pince et remettre mes cheveux normalement donc j'espère que ce petit photo vous aura plu puis je vais vous remettre une petite photo avec les références à bientôt